C'est maintenant le temps pour les membres des États-Unis. Les membres intellectuels et ces personnes font partie de la nation Moose Creek. Ce programme est dirigé par cinq membres du personnel avec l'aide financière de Moose Creek et la ministre des Services à l'enfance. L'amour et l'engagement des membres du personnel va au-delà des mots. Les participants ont 21 ans et plus et n'ont pas d'autres programmes à leur disposition, mais alors que leurs parents vieillissent et essayent de garder le rythme de leurs responsabilités. Ce centre est vraiment au cœur de leur vie. Il est triste de voir que la ministre n'a pas tenu sa promesse de financement. Le 17 janvier, la ministre a dit à ce centre que le contrat sera terminé car ce gouvernement veut diminuer le déficit du gouvernement, ce qui signifie que le 31 mars, le programme pourrait disparaître. Le programme, cette élimination de financement serait dévastatrice pour ces personnes et j'invite la ministre des Services à l'enfance de voyager avec moi jusqu'à Moose Creek pour voir directement ce qui se passe. Sinon, je serais heureux de rencontrer la ministre pour obtenir une solution à cette question. Merci, Monsieur le Président. Déclaration des députés, députée de Kitchener-Conestoga. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, c'est la journée du militantisme de la région de Waterloo. Dès le départ, Amy Feeb, Belinda Caraglio, c'est moi-même, nous avons invité de nombreux ministres et adjoints parlementaires, ce qui comprend le ministre du Développement économique, la création d'emplois et du commerce pour établir la loi de compétitivité. Le président du Conseil du Trésor a visité la plaque tournante communautaire. La liste s'en suit, Monsieur le Président, mais j'aimerais souligner une visite en particulier. Plus tôt cette semaine, j'ai eu l'occasion d'inviter le ministre des Affaires municipales et du logement pour s'asseoir avec ces personnes. Il y a eu deux réunions, premièrement à North Dumfries et ensuite avec la région de Waterloo à Kitchener-Waterloo et Cambridge. Le ministre a eu des discussions exhaustives sur plusieurs enjeux, y compris les révisions régionales et le logement abordable. Ils se sont sentis encouragés d'avoir un ministre qui a de l'expérience dans les domaines et qui comprend les limites des budgets ainsi que les processus lourds pour obtenir une autorisation de Queen's Park. Il y a une diversité urbaine et rurale dans cette région. Ce sera un chef de file provincial. Merci, Monsieur le Président. Merci, déclaration des députés. Député de Kiwatinong, Monsieur le Président et chers collègues, aujourd'hui, j'aimerais souligner la notion d'ambiguïté des compétences. La majorité des personnes des Premières Nations est au courant. Compte tenu des discussions qu'il y a eu, particulièrement à propos des Premières Nations, je me rends compte que mes collègues de l'autre côté de la Chambre ne sont pas au courant de cette idée ou lorsqu'ils sont au courant et ne s'en soucient pas. Cette ambiguïté a été mise en lumière lorsqu'un jeune garçon de North Cree, au Manitoba, a souffert dans l'hôpital de la naissance à cinq ans. Ni la province ni le gouvernement fédéral n'ont ressenti la responsabilité constitutionnelle de lui offrir des soins chez lui. Jordan et sa famille attendaient des soins qui ne sont jamais arrivés. À la Première Nation Tadek, on a besoin d'aide des deux paliers du gouvernement. Au lieu de cela, on ne connaît pas les responsabilités. Hier, j'ai appelé le gouvernement, nous disent, les gouvernements nous disent, j'ai appelé le chef hier, où on dit au gouvernement d'agir immédiatement. Il est temps d'aller au-delà des ambiguïtés des compétences, car les conséquences mènent à la perte de vie. Merci. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Député de Mississauga, Erin Mills. Merci, Monsieur le Président. Avec l'achèvement du projet de redéveloppement de l'hôpital dans ma circonscription de Mississauga, Erin Mills, notre gouvernement a fait preuve d'engagement dans l'amélioration des soins pour les Ontariens et en donnant des ressources aux travailleurs de première ligne afin d'offrir des soins optimaux. La ministre de la Santé, le ministre de l'Infrastructure et moi-même, nous sommes allés au partenaire de la santé Trillium pour une cérémonie le 23 novembre l'année dernière. Notre gouvernement a fait une promesse de faire de la santé mentale une priorité. Nous avons déjà mis, agis immédiatement. Nous investissons dans l'hôpital 560 millions de dollars pour aider ceux qui ont besoin de traitement de santé mentale et de dépendance. J'étais heureux d'aller à cet hôpital afin d'aller voir les nouveaux lits ajoutés en santé mentale à l'urgence. Laissez-moi vous dire qu'ils en avaient besoin. Notre ministre de la Santé et des Soins de longue durée a fait une annonce en janvier en ce qui a trait aux investissements dans la rénovation des hôpitaux, les réparations et l'entretien. Trillium a donné plus de 4 millions de dollars pour s'assurer que ces hôpitaux puissent maintenir un environnement sécuritaire. J'aimerais féliciter les partenaires Trillium, Michel D'Emmanuel ainsi que toute l'équipe pour leur éthique de travail et leur efficacité dans la planification lorsqu'on veut mettre fin à la médecine de couloir. Merci. Déclaration des députés de Algoma, Manitoulin. Merci, M. le Président. J'aimerais vous parler de Joséphine Madamine, qui est une... et n'est bien connue dans la Première Nation, qui vient de décéder, passé au monde des esprits, au jeune âge de 77. En 2003, elle a cofondé Mother Work Water Walk. Elle a marché sur toutes les rives, pas une seule rive, pas deux ou trois, mais sur les cinq rives de nos grands lacs avec une distance de 17 000 kilomètres. Joséphine laisse derrière son mari ses huit enfants, 13 petits-enfants et 16 arrière-petits-enfants. Joséphine a inspiré Alcum Telchi, qui est un protecteur des eaux. Joséphine était la chef de la commission de l'eau de sa nation. Elle a reçu le prix du patrimoine de la lieutenant gouverneure pour son excellence. Certains individus nous bénissent de leur présence et ces personnes sont parmi nous. Et on ne fait pas suffisamment attention à ce qu'accomplissent ces personnes pour nous tous. Ces personnes marchent en silence, mais pour une cause. Et je dois vous dire que je suis très fier d'avoir rencontré Joséphine, mais je suis fier du fait que Joséphine ait touché au Tom Pelletier. Tom Pelletier veut s'occuper de sa cause dans la protection des eaux partout dans le monde. Merci. Merci. Déclaration des députés de Glen Gary Prescott-Russell. Merci, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour souligner des célébrations jalons dans ma circonscription. Plutôt ce mois-ci, j'ai eu le plaisir de célébrer le 200e anniversaire du canton d'Alexandria, un des pays historiques de la province de l'Ontario. Le gala du soir fut une culmination de deux ans de travail, alors merci au comité organisateur pour leur dévouement à cet événement formidable. C'est le 125e anniversaire de la fromagerie Saint-Albert, qui est l'une des plus vieilles coopératives au Canada et la plus ancienne coopérative francophone au pays. Elle continue d'opérer à plein régime depuis plus de 100 ans et assure que nos poutines soient bien garnies de fameuses Kurds. Et aujourd'hui, je célèbre mon 30e anniversaire et il n'y a pas un autre endroit où j'aimerais être que de représenter les bonnes personnes de Glen Gary Prescott-Russell. J'espère que j'ai encore l'air d'avoir 22 ans. Et merci des fleurs que j'ai reçues de mes amis à Ottawa et à tous mes cométants. Vous n'avez aucune idée à quel point j'apprécie. Merci beaucoup. Merci. Déclaration des députés. Députés de Durham. Merci, Monsieur le Président. Vendredi, le 8 février, avec mes collègues de Durham et le ministre des Aînés, nous avons eu le plaisir de participer à la cérémonie d'ouverture. Des jeux dans la région de Durham. Les Jeux Paris font la promotion des Jeux. Pendant les Jeux, les gens de toutes les capacités ont la capacité, peuvent compétitionner et faire preuve de leur état d'athlète. Merci au comité organisateur ainsi que les centaines de bénévoles qui ont fait de cet événement une réalité. Et les TUC de 2019 de Durham, merci d'en avoir fait un succès. Les Jeux sont offerts grâce à un partenariat entre les municipalités et le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. C'est l'occasion pour nous tous de faire preuve de notre engagement envers l'accessibilité et l'inclusibilité. Et je suis fière de l'héritage de la mise au jeu. Et cet événement a été entamé par Christine Elliott et Feu Jim Flaherty ainsi que la région de Durham. Tout cela nous a offert du soutien pour les personnes ayant toutes sortes de capacités. Pour citer les lignes directrices des Jeux parasports, lorsque nous jouons tous, nous gagnons tous. Merci. Merci. Déclaration des députés. Député de Hamilton Est, Stony Creek, le site web officiel pour le tourisme, la culture et le sport, dit qu'il est responsable des activités récréationnelles dans toute la province. Si c'était le cas, M. le Président, le grand débat au ministère se concentrerait davantage que les casinos ou les condos. Et en même temps, les gens de Stony Creek et Winona doivent mettre leurs enfants dans des minivans pour aller jusqu'à dans la grande région de Toronto pour que ces enfants demeurent actifs dans les sports d'hiver. Le 4 décembre de l'année dernière, j'ai demandé au ministre de s'asseoir avec moi afin d'avoir une discussion sérieuse sur le paradis des joueurs et qui est maintenant une usine de production du cannabis. J'ai été très clair. Mes comités perdaient non seulement leur seul aréna sportif et il n'y avait rien pour combler cet espace. Personne du ministère ne m'est revenu. Les sports sont beaucoup plus difficiles à obtenir dans ma circonscription. À une époque où le gouvernement rappelle aux Ontariens l'importance de l'exercice quotidien, notre gouvernement n'a pas de réponse pour des personnes dans ma circonscription qui peuvent faire du sport. Personne ne doit conduire de Hamilton jusqu'à Toronto pour que leur enfant puisse jouer au soccer, alors qu'aucun aîné doit aller d'un endroit à un autre dans la ville pour ne faire partie d'une activité physique. Il est temps que le gouvernement fasse quelque chose pour aider les collectivités. Je suis certain que le ministre va me revenir très rapidement. Vendredi, le 8 mars, ce sera la journée internationale des femmes. C'est l'occasion de saisir l'occasion afin de réfléchir aux luttes des femmes et de penser aux hommes qui les ont appuyées pour l'égalité des genres. Avec les conseillers municipaux, nous avons une journée d'événement à Carleton pour célébrer l'occasion. Scott Moffett et son équipe, nous allons avoir une réception de 8h à 10h pour le petit déjeuner au restaurant Damby's dans la belle ville de Richmond, tout près de mon bureau de circonscription. Et ensuite, vous pouvez manger avec moi à Stisville 6.8 de 11h à 13h. Et ensuite, je vais aller à Metcalfe pour avoir un high tea avec le conseiller George LaRouz de 2h à 4h. Et je vais terminer ma journée avec des amusegueules à Riverside South de 4h30 à 6h30 avec Caroline Meehan. Ces événements sont gratuits et ouverts à la population. J'encourage tout le monde à se joindre à moi. J'ai hâte à cette belle journée et j'aimerais que tous les députés se joignent à moi pour en savoir davantage sur les événements. Allez voir mon site Web goldie.mpp.ca. Déclaration des députés des députés de Mississauga-Montem. Monsieur le Président, la violence contre les femmes et les filles est une des violations les plus communes dans les droits de la personne. Aucun d'entre nous n'a vécu de vie sans femme au Canada. À chaque deux jours et demi, une femme ou une fille décède à cause de la violence et 44 % de ces décès se produisent en Ontario. J'ai de la chance, dans ma circonscription, il y a un organisme consacré à aider les femmes et les enfants qui font face à la violence. On y offre un refuge, du counseling et on a un comité contre l'abus. Depuis 1994, il y a des milliers de femmes qui ont été aidées. En 2016, on a accueilli 155 femmes et 98 enfants. On a répondu à 75 appels de crise et on a sauvé 275 enfants piégés dans des relations abusives. Le meurtre de la petite fille de 11 ans dans ma circonscription m'a perturbé. Comme parent d'une petite fille, je suis préoccupé. Si la violence contre les femmes doit s'arrêter, nous devons jouer un rôle lorsqu'il est question de parler contre la violence. Merci à Sharon Floyd qui est ici, ainsi que Rogers et les membres du conseil pour le travail formidable accompli à cause d'une haute demande. On a un gala le 2 mars au centre Lakeshore. Je vais y participer et je demande aux autres députés à se joindre à moi pour aider les femmes et les enfants qui ont accès à ces refuges. Et merci de m'aider.